... Jean Delors Biog est un analyste économique, il est à Libreville au Gabon. Il nous rejoint pour évoquer la question de la zone de libre-échange commerciale après sa création par l'Union africaine. A votre avis, M. Jean, quel pourrait être l'apport de ce dispositif pour le commerce intra-africain ? On se rend compte que les pays africains échangent beaucoup plus avec les pays hors continent que les pays africains entre eux-mêmes. Donc il y a une mesure là qui va consister à accélérer le processus d'intégration africaine. Là, on va assister, si cela vous voyait le jour, à une intensification des échanges intra-africains qui va constituer pour nous un point de départ vers la coopération sud-sud-mère africaine. Je pense qu'à partir de ce moment, nous nous allons assister à une situation où il y a un accroissement des devises et également un accroissement en matière de création de richesses dans la zone de libre-échange. Et là, l'Union africaine est en train d'envisager une réponse qui va quand même concerner un marché de près de 600 millions de personnes. Je pense que projet ambitieux, c'est vrai, mais je pense que l'agenda de mise en oeuvre qui a été adopté me semble réaliste, si et seulement s'il y a de la volonté politique par des dirigeants africains. Alors, M. Jean-Dolore Bioguet, actuellement, la part du continent africain dans le commerce mondial est estimée à à peu près 2%. La ZLEC, la zone de libre-échange, aidera-t-elle à booster également cette image, cette pâle image que l'Afrique peut avoir en dehors du continent, justement ? Absolument. Il s'agit là, à partir du moment où nous allons constituer un bloc commun, d'être plus fort et de répondre aux demandes, aux sollicitations extérieures, au marché international. Vous voyez, s'il y a par exemple une mutualisation des efforts allant dans le sens d'une meilleure gestion des produits dérivés du pétrole pour les pays exportateurs ou producteurs de pétrole, ou alors une mutualisation d'efforts autour des enjeux liés à l'énergie, etc. Nous allons là vers la proposition des solutions africaines, aux problèmes africains, qui va déjà limiter l'espèce de colonisation économique et d'impérialisme économique que nous vivons. Et là, peut-être aussi, avec la création d'une zone de libre-échange, nous allons essayer, en tout cas de succès nous-mêmes, d'avoir la maîtrise du cours de nos matières premières et des produits que fournit l'Afrique au niveau du marché mondial. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui sont liés à l'harmonisation, par exemple, de la tarifaction ou du système d'imposition, etc., des tarifs douaniers, et voir comment, en fait, cette mutualisation peut être profitable pour l'ensemble des pays qui sont mis en commun. Ce que cette zone entraîne aussi, c'est la libre-circulation des personnes. Alors, l'Afrique est-elle prête à cette libre-circulation alors que la menace terroriste a atteint son point culminant dans différentes parties du continent et avec de nombreux défis sécuritaires ? Certains pays africains restent encore réticents en matière de libre-circulation des biens et des personnes. Je vais prendre simplement le cas de deux ou trois pays de l'espace CEMAC, qui hésitent justement en mettant en avant leur incapacité à juguler le phénomène lié à l'insécurité qui peut accompagner la libre-circulation des biens et des personnes. Je crois qu'en ce moment-là, la réponse doit être commune. Elle est en tant que des communautés économiques régionales comme la CEC, la SADEC, la CDAO, peuvent préconiser des mesures sécuritaires qui rentrent dans le cadre des politiques de sécurité commune. Les accords de partenariat qui sont signés en matière de police, en matière de surveillance des frontières, peuvent aider dans ce sens. Quand on regarde l'actualité sécuritaire et les risques géostratégiques et géopolitiques auxquels le continent africain est confronté, effectivement, cela va continuer à alimenter les réticences chez certains chefs d'État africains. Et là encore, je crois qu'il faudrait que l'on martèle dans l'agenda de préparation de mise en œuvre de ce processus, qu'il y ait des mesures sécuritaires qui soient prises pour sécuriser les échanges du point de vue menaces terroristes. Sinon, nous ne pouvons pas aboutir d'ici le délai fixé de 2017 à la mise en place effective de cette zone-là. Merci, M. Bioguet, pour cet éclairage. C'est parti pour cet éclairage.